Alors merci, merci à l'IEC, en représentant ici par Pascal Molinier et par Florence Rochefort. Pour m'avoir invitée et me donner l'occasion en fait de m'exposer en public, à un public averti, qui ne se satisfera pas forcément de l'exercice auquel je vais me livrer ici. Et c'est un exercice risqué, je dois dire, qui peut toujours tomber, d'un moment à l'autre, dans l'auto-justification, la modestie, l'immodestie, la fausse modestie, etc. Et qui est de toute façon la reconstitution d'un parcours, c'est-à-dire un exercice réfléchi et qui par là même réélabore le passé personnel. Donc je vais tenter d'approcher aussi près que possible de mes intérêts principaux et des pistes de recherche où je me suis engagée depuis les années 60. C'est-à-dire que quand l'IEC demande aux personnes qui en invitent de reconstituer son parcours dans au moins les 20 dernières années, ça fait un petit peu plus malheureusement. Alors pour me situer, je crois qu'il faut se situer un peu, sa famille, etc. Je suis issue d'une famille protestante d'origine et longtemps d'implantation alsacienne, mais qui a explosé avec la guerre, la dernière guerre, la seconde guerre mondiale. Je suis donc née en Alsace peu avant cette guerre, mais ma famille, dès 1939, a émigré, si je peux dire, à l'intérieur, c'est-à-dire dans la région parisienne pour échapper aux Allemands. Et cette famille, c'est une famille à nombreuses branches, avec une dominante d'ingénieurs, d'industriels, quelques médecins, etc. Et du côté maternel, c'est une famille d'implantation parisienne depuis, je pense, le XVIIIe ou le début du XIXe siècle, avec des origines Gascogne, c'est-à-dire que tout le monde a un souvenir, en tout cas, plus précis du côté paternel que du côté maternel, mais de ses origines provinciales. Cela donnait d'ailleurs un caractère assez double dans les relations familiales. Du côté paternel, c'était un milieu assez réservé, affable, un peu guindé, très attaché à ses traditions familiales, fier des réalisations des ancêtres, alors bon, des papetiers, etc., tirant vers l'art, à l'artistique, disons au moins, et vouant un culte aux héros de la lignée, c'est-à-dire un arrière-grand-père qui était peintre, mais tolérant et respectant les opinions d'autrui. Mais cela dit, d'un bon conformisme généralement marqué à droite, au moins jusqu'au milieu du XXe siècle. Et de l'autre côté, un milieu donc sans attache régionale très forte, ni à une tradition familiale, des caractères beaucoup plus expansifs, beaucoup plus tranchés, et pour certains même, que j'aimais beaucoup, tonitruant, dès que les discussions abordaient la politique, la guerre d'Algérie, les goûts esthétiques, Picasso, etc., la vie quotidienne même. Donc tout cela, ça s'est mélangé en moi, bien sûr. Et dans ma famille paternelle, alors pour en venir à mon enfance propre, les femmes, encore à la génération de mes parents, ne travaillaient qu'exceptionnellement. Donc un milieu de bourgeoisie moyenne où les femmes ne travaillaient pas. Et je me souviens qu'à l'adolescence, quand une fille doit se démarquer de sa mère, et je l'ai fait comme tout le monde, j'abordais l'idée de me vouer à la famille, aux maris, aux enfants, etc. Ma grand-mère maternelle, cela dit, qui était parisienne, avait été une des premières filles scolarisées au lycée, au lycée du Ruy. Un des premiers, je crois, lycée de filles, dans les années, donc, 1890. Mais pour ma part, j'ai été la première, dans ma génération de cousins, profs ou lointains, la première fille à entreprendre des études supérieures. Ma propre fratrie, c'était quatre filles et un garçon, et le cousinage, une douzaine de personnes, non, les filles n'ont pas travaillé. Et donc, j'ai été la première aussi, du même coup, à renoncer au piano, au dessin, que j'aimais bien, tous les talents qu'on cultivait dans les familles, et à envoyer promener aussi la fameuse gaine, dont on a reparlé assez récemment, dont les mères affligaient leurs pauvres filles, même à 14 ans, dans les années d'après-guerre. Et j'ai été la première aussi, dans ma génération, je crois, à porter les premiers jeans dans les années 50. Alors, pour autant que je peux l'analyser aujourd'hui, c'est un accident de santé, que je dois mon intérêt pour le passé, et plus particulièrement pour les traces visuelles du passé, qui ont été plus ou moins le moteur, peu après, de mon parcours universitaire. Parce qu'à l'une des premières vacances que ma famille est passée, en dehors de la région parisienne et au bord de la mer, à Quiberon, en 48, eh bien, j'ai chopé la polio, tout simplement, parce qu'il y a eu une épidémie de polio cette année-là. Pas assez grave pour me paralyser, heureusement, mais suffisamment pour grever d'heures de rééducation interminables et assommantes mon emploi du temps, du jour de liberté, qui était le jeudi, à l'époque, quand j'allais au lycée. Et j'ai dû, donc, faire beaucoup de gymnastique, de réadaptation. Et comme j'habitais à 40 km de Paris, cela se faisait sous l'escorte de l'une de mes grands-mères ou d'une marraine, mais qui avait l'avantage d'occuper, non seulement de me faire manger à midi, mais d'occuper le reste de la journée à me faire visiter Paris. Et c'est ainsi que j'ai commencé à visiter des musées. J'avais, donc, entre 12 et 14 ans, et à m'intéresser à la peinture et à l'histoire. Et lorsque, vers 14 ou 15 ans, je crois que c'était en 51, je ne suis pas tout à fait sûre, j'ai servi en Italie à ma grand-mère préférée d'accompagnatrice. Cette femme était très myope, elle n'avait aucun sens de l'orientation, et on pouvait se demander qui des deux vraiment accompagnait et veillait sur l'autre. C'était moi, certainement. J'étais préparée, en tout cas, à regarder, à m'émerveiller, et je me suis entichée tout de suite de la culture et de l'art de la Renaissance. C'était l'Italie de l'après-guerre, donc les années 50, c'était pas loin, on était en pleine reconstruction, et il y avait les premières Vespa, il n'y avait pas de voiture et le pays était très pauvre encore, mais c'était infiniment gai et passionnant, et bref, je me suis passionnée pour l'Italie. Quand j'ai fini le lycée, j'ai eu la bonne fortune qu'un professeur d'histoire me décourage de viser l'école du Louvre, parce que je pensais vaguement que je ferais de l'histoire de l'art, et qu'elle m'encourage à plus d'ambition. Elle m'a dit, bon, l'histoire de l'art, c'est bien, mais alors faites une hypocagne, faites une cagne, entrez à l'ENS, à Sèvres, passez l'agrégation de géographie-histoire, commencez une thèse, allez à l'école de Rome, alors et alors seulement, vous pourrez faire une thèse d'histoire de l'art si c'est vraiment ce que vous voulez faire. C'était en 1953, j'avais 16 ans, et je l'ai cru. Et bref, je me suis lancée dans le parcours qu'elle m'avait bien balisé de cette manière, pas jusqu'au bout toutefois, parce que j'ai été stoppée nette après l'agrégation, en 1960, par la guerre d'Algérie. Je me suis embarquée quelques mois dans un des réseaux de soutien, le réseau Curiel, au FLN. J'ai été arrêtée, j'ai échoué quelques mois, enfin près d'un an quand même, à la petite roquette. Et je n'ai pas pu rejoindre de mon premier poste de prof agrégé à Compiègne. Dès 1962, à la fin de la guerre, j'ai été recommandée à Fernand Braudel par Robert Philippe, qui dirigeait le centre de recherche historique à cette époque, à la sixième section de l'école pratique des hautes études, et dont j'avais suivi le séminaire qu'il donnait avec Jacques Le Goff, et miracle, j'ai été recrutée immédiatement par Braudel, sur ma seule bonne mine, parce que je n'avais vraiment encore rien produit du tout, pas un article, pas une thèse, zéro. Donc je rends grâce au coup de cœur de Braudel pour m'avoir évité les années insupportables d'attente que tous les jeunes connaissent aujourd'hui. J'ai donc été accueillie par Braudel, dont j'admirais évidemment la Méditerranée, que j'avais lue, et dont j'avais reconnu et intégré, disons, le goût pour la liaison qu'il établit entre l'histoire et la géographie. Et j'étais accueillie dans la toute jeune et florissante sixième section, devenue le HESS, après, après 68, où j'ai travaillé et enseigné tout le reste de ma vie, non pas en histoire de l'art, mais en histoire tout court, en histoire de l'Italie, de la fin du Moyen-Âge à la Renaissance, etc., et de l'époque pré-moderne, disons. Dans les années 60, quand j'ai commencé à travailler dans le cadre du centre de recherche historique, de cette sixième section, auquel j'ai été rattachée, et dont le même Robert Philippe dont j'ai parlé était alors secrétaire, et c'était un historien de la vie économique, médiévale, des moulins en particulier, ce CRH fonctionnait surtout et d'abord comme un centre éditorial des historiens qui dépendaient plus ou moins, à un titre ou l'autre, de Braudel et de la sixième section. Et c'était en effet de jeunes historiens, pour beaucoup élèves directs de Braudel, mais pas tous, et qui avaient fait ou faisait sous sa direction des thèses sur la production agricole ou industrielle, sur les échanges commerciaux, sur les milieux d'affaires, sur les variations monétaires de l'Europe occidentale ou éventuellement des pays d'Amérique du Sud, soit quelques 70 ouvrages quand même qui en 1962 avaient déjà été publiés sur ces thèmes, dans les collections qui portaient le sigle du Centre de recherche historique. Il s'agissait donc de faire une histoire qui quantifiait les volumes de marchandises, qui établissait les tendances longues, les cycles courts des productions, des échanges, qui scrutaient les élites marchandes. Et c'est du reste dans ce cadre que je me suis initiée à une source que je devais, par la suite, longtemps après, beaucoup exploiter, à savoir les livres de famille ou livres de raison, si vous voulez, et de Florence, parce que dans ce cadre éditorial, j'ai été chargée de relire et de préparer l'édition de la thèse très connue de Christian Beck sur les marchands écrivains de Florence. Mais ce même centre de recherche historique entamait alors un virage en promouvant des enquêtes collectives. Parce que si j'avais commencé à y faire de la recherche sous la direction d'Hélène Antoniadis Bibicou, une spécialiste de Byzance, de formation marxiste qui avait été accueillie à la 6e section par Braudel après que le régime des colonels se fût installé dans son pays, j'avais travaillé donc avec Hélène qui ambitionnait de constituer une équipe de recherche, de jeunes chercheurs et de mener une grande enquête sur l'histoire économique de la Méditerranée au 11e siècle. Rien que ça. 11e et 12e. Et elle m'a lancée dans le dépouillement des archives notariées éditées de Gênes. J'ai commencé donc par travailler là-dessus. Et cette recherche a tourné court assez vite au bout d'un an parce que la préparation du congrès, je ne sais plus lequel, un congrès de l'association d'histoire économique que présidait Fernand Braudel exigea que plusieurs des historiens du CRH, du Centre d'arche historique ou qui gravitaient autour de ce centre, coordonnent leurs efforts sur un thème assez différent, la désertion des villages, les Wüstung en allemand. Et ce problème avait été exploré par des historiens et des archéologues polonais, anglais, allemands, suédois, mais pas ou peu étudiés en tant que tels en France. Et Braudel l'avait fait mettre au programme de la troisième conférence internationale, c'est la troisième conférence internationale des historiens de l'économie qui devait se tenir à Munich en 1965. Et ce furent alors au Centre d'arche historique deux années de travail vraiment intense avec des historiens comme Ruggero Romano, Marcel Roncaiolo, Emmanuel le Roi Laduri, Jacques Le Goff, Hélène Antoniadis, John Day avec qui j'ai écrit un article dans le volume final. et des archéologues, Paul Courbin, Jean-Marie Peset, Gabriel Desmiens, d'Archimbault. Ces noms vous disent peut-être pas à tout le monde quelque chose, mais enfin c'était quand même des gens tout à fait notoires. Mais en cela, je crois que mon goût peut être initié par la Méditerranée de Braudel, mon goût pour le lien entre histoire et géographie ou paysage humain a trouvé matière à se déployer dans cette enquête. Par ailleurs, personnellement, j'avais commencé à travailler à une thèse. Toujours pas de femme, vous remarquez dans tout cela. Une thèse de troisième cycle, une thèse courte, l'équivalent de la thèse actuelle, plus ou moins, sous la direction de Ruggero Romano. Je lui avais demandé un sujet qui me rapproche de l'histoire de l'art et Romano pensait que les registres de l'activité portuaire de Jeanne et de Livourne, d'une part, les livres de boutiques d'artistes d'autre part, les archives des grands chantiers italiens, enfin, devaient permettre d'estimer quantitativement, c'était ça ce qui l'intéressait, la consommation d'art à travers la production, le commerce, l'utilisation du marbre de Carrard. Voilà, entre le XIIIe et XVIe siècle. Ce qu'il m'avait donc proposé, c'était d'évaluer l'importance, le point matériel de la consommation d'art dans l'Europe de leur naissance. Ce qui rejoignait en effet mon intérêt pour l'histoire de l'art, mais en l'abordant dans une perspective tout à fait inédite à l'époque, sauf que très rares articles, celle d'une histoire sociale de l'art, largement étrangère, donc, à l'histoire de l'art telle qu'elle était pratiquée en France à l'époque. Pour autant, je n'ai pas quantifié quoi que ce soit, ou très peu, la documentation ne s'y prêtait pas, mais je me suis familiarisée avec les archives, la bibliographie et les chercheurs italiens. Donc, toujours pas de femmes là-dedans. Peu d'histoires sociales à proprement parler, encore que ce que j'ai découvert dans les archives notariales, les livres de comptes de chantier, dans les villes et les bourgades italiennes où j'ai travaillé, à savoir Carrard, Massa, Luc, Pise, Florence, Gênes aussi un peu, où je travaillais donc à diverses reprises, m'en ai beaucoup plus appris sur les relations sociales entre les carriers, les entrepreneurs, les transporteurs, les artistes, les consommateurs, les commanditaires, que sur le volume de la production, comme Ruggiero Romano l'espérait. Et l'année où je soutins ma thèse, en 1966, qui était dirigée par Jacques Le Goff, après que Romano se fût brouillé avec Brodel, Brodel se brouillait avec tout le monde à tour de roule, eh bien Brodel m'expédia à Florence qui venait d'être ravagée par une terrible inondation, le déluge, comme il l'appelle encore, il dilouve, pour rencontrer un professeur américain, David Hurley, qui était enseigné à l'université de Wisconsin, à Madison, et qui était en année sabbatique en Italie. Il avait un projet et Brodel l'avait rencontré à un colloque et avait été séduit par ce projet. Il lui avait promis l'aide de la sixième section en fonds et en hommes. L'homme, ce fut moi. Les fonds venant du CNRS sous la forme d'une recherche coopérative sur programme, c'est-à-dire un de ces montages, disons, financiers et humains en ressources humaines de l'époque, qui était sous la supervision très sourcilleuse de Louis-Henri, le grand fondateur de la démographie historique française et le grand promoteur de la reconstitution des familles, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. L'objet de cette coopération, c'était une source magnifique de la renaissance italienne qu'on appelle le cadastre florentin, un fonds qui se prêtait très bien par son homogénéité, par son ampleur aussi, à une approche quantitative. Donc, nous restions encore là dans le sillage, disons, des grandes ambitions brodéliennes. La Toscane, toute la population de la Toscane, qui était alors gouvernée par la cité-état florentine, avait donc, devait monter un dénombrement qui était une description des biens et des gens, jusqu'au dernier bébé, de tous les sexes, à travers la province. Et l'intention de la recherche que donc Herli avait lancée et qui fut coopérative opérative au sens plein, jusqu'au bout, jusqu'à la rédaction du livre, c'était d'analyser en les combinant les structures, disons, les caractères démographiques et économiques de la population, soit 60 000 foyers, quand même, 264 000 personnes. Et Louis-Henri, là, a eu une idée, une intuition formidable. Il a dit, mais vous avez là une source qui n'est pas seulement simplement démographique descriptive, mais qui vous permettra d'analyser le contenu, la composition des familles et donc d'approcher dans l'intimité de ce qu'on appelait les ménages, d'approcher un peu les rapports entre hommes-femmes ou entre générations différentes à l'intérieur d'un cadre donc familial. C'était, je vous le rappelle, l'époque où la démographie historique florissait. Elle inventait, elle raffinait ses méthodes. Les historiens avec Pierre Goubert et les démographes ou les sociologues avec Louis-Henri et ses disciples comme Jacques Dupacquier, Jean-Noël Birabin ou en Angleterre avec Peter Lasslet et son groupe de Cambridge cherchaient, tout cela, cherchaient à établir les comportements familiaux, conjugaux, individuels en recourant à des grilles de différenciation sociale, économique, professionnelle qui en général étaient pré-élaborées mais qui pouvaient aussi être tirées des documents eux-mêmes. On en savait très peu à l'époque sur la composition fine des feux médiévaux, de ce que les gens du Moyen-Âge appelaient des feux. Et on répétait en fait à l'infini quelques observations maigres, limitées, sur, et souvent localement très limitées ou socialement aussi très partielles. la doctrine dominante était que le feu médiéval, le household anglais, avait forcément été vaste et prolifique puisque à l'époque moderne, on trouvait au contraire un feu restreint, un feu centré sur le couple conjugal et sur la descendance immédiate de ce couple. et ce modèle s'est reposé donc sur l'hypothèse qu'au Moyen-Âge et peut-être de plus en plus en remontant le temps, la famille avait eu une composition différente, une composition différente qui avait eu une rupture disons à l'époque pré-moderne. Ce modèle s'appliquait en effet aux populations du nord-ouest de la France, de l'Angleterre, le modèle moderne, le modèle de la famille restreinte mais Peter Lasslett et le démographe sociologue Hagenal soupçonnaient qu'il existait d'autres manières de vivre et de co-résider à l'est et au sud de l'Europe. Mais ils avaient peu de substance pour le démontrer et quasiment rien du tout pour explorer le Moyen-Âge. Le catastrophe était donc une source qui pouvait finalement confirmer ou infirmer mais en tout cas apporter beaucoup d'éléments de réflexion sur cette soi-disant évolution. Alors nous avons été aidés Herli et moi par quelques jeunes chercheurs en Amérique et à Paris et nous avons travaillé d'arrache-pied à une édition électronique ce qui était un peu une nouveauté encore à l'époque préliminaire à l'étude systématique des données de ce cadastre. Il avait fallu trois ans à Florence pour recueillir et traiter du seul point de vue fiscal les 60 000 déclarations des gens assujetties à l'impôt et à Herli et à moi-même il a fallu quand même aider. Moi j'ai été aidé par Michel Demonnet un chercheur de l'école des hautes études il nous a quand même fallu pour le traitement informatique et pour l'entrée des données et le traitement informatique 12 ans et la rédaction du bouquin. Donc entre 66 et 78 j'ai été essentiellement occupée à coder les données manuscrites à les analyser sur l'ordinateur et à préparer ce volume qui est sorti en 78 les Toscans et leurs familles. Ces résultats je ne vais pas vous les donner on pourra y revenir si vous voulez par la suite mais ils ont porté sur l'ensemble de la population ce qui était quand même pour 60 000 feux quelque chose d'assez monumental mais nous permettait aussi de différencier selon les milieux sociaux selon la richesse des gens selon la localisation géographique les traits démographiques ou familiaux que nous repérions. L'important pour mon propos d'aujourd'hui c'est que dix ans après avoir commencé ma carrière de chercheuse et bien c'est là dans le catasto dans cette recherche en collaboration avec un américain qui était lui au fait des premières recherches sur le genre dans son pays et c'est lui qui m'a fait lire le premier l'article fondateur de John Kelly Gadol est-ce que les femmes ont eu une renaissance et c'est là que dans ce catasto que j'ai rencontré pour la première fois les femmes du passé et que j'ai commencé à me poser à formuler des questions concernant expressément leur position dans la famille et la société. C'était aussi l'époque il faut le dire ces années 70 où tout bougeait pour les femmes bien sûr. J'avais jusque là évidemment ressenti et puis réagi aussi à différents niveaux les fréquentes réticences dans la vie courante et professionnelle à accepter la parole des femmes à leur proposer des tâches aussi gratifiantes qu'à des hommes. beaucoup de femmes devaient affronter dans les années 60 les grossesses non désirées avec tout ce que cela comportait de sordides et d'humiliants. L'autorité maritale était encore solidement implantée dans la vie courante les chéquiers les autorisations de sortir les enfants etc. Bon j'avais évolué il est vrai dans un milieu l'école normale de Sèvres où nous recevions un prêt salaire qui nous libérait de l'emprise parentale et où il était possible aux filles de s'engager dans des voies politiques traditionnelles ou non. Pour moi l'engagement s'est fait à l'UEC d'abord l'Union des étudiants communistes quand j'étais à Sèvres et puis ensuite brièvement pendant une année disons un an et demi en y comptant la prison dans la lutte clandestine dans ce réseau de soutien aux Algériens et dans l'intégration à un groupe formidable de militantes anticolonialistes en prison à la roquette c'était des femmes qui toutes avaient une conscience peut-être pas féministe mais en tout cas une conscience politique et puis le PC et le syndicalisme m'ont un peu occupée quand j'ai trouvé une place dans la vie professionnelle et dans tous ces lieux ce qui était frappant quand même c'est qu'un discours clairement critique sur la place faite aux femmes dans notre société s'ils n'étaient pas révoqués s'ils n'étaient pas complètement déniés étaient néanmoins mis en sourdine sinon édulcorés jusqu'en 1968 et je dois dire que plus que la revendication égalitaire du féminisme ma génération est fille de la décolonisation et de ces drames de ces conflits dans l'interprétation des événements dans les stratégies à déployer y compris par les femmes et pour cette génération il était clair que l'égalité devait s'appliquer d'abord au peuple avant de bouleverser les situations individuelles et pour moi la prise de conscience de l'importance fondamentale des rapports entre les sexes est venue évidemment dans la foulée des revendications féministes des années 70 mais un peu de façon subsidiaire je dois dire par rapport à des émancipations plus générales de nature géopolitique et idéologique c'est moins le sort des femmes finalement y compris des Algériennes colonisées qui m'a bouleversée que le fait que les français quand j'en ai eu connaissance dans les années 50 que les français pratiquent et acceptent la torture si peu de temps après le nazisme et les violences de tous ordres des régimes coloniaux j'ai certes été disons imbibée par d'autres interrogations de l'époque au premier rang desquelles le féminisme mais sans doute plus intéressé par ses effets sur les questionnements des savoirs scientifiques que sur la pratique politique personnellement car dès le début des années 70 les manifestations de rue tout le monde le sait les rassemblements les manifestes féminins autrement dit la libération de la parole des femmes et les revendications qui y étaient présentées avaient me semble-t-il eu un gros impact sur les intérêts scientifiques de chacun de chacune ils stimulaient des interrogations nouvelles du point de vue de la recherche et ils m'ont de toute évidence porté à aborder de front l'histoire des femmes c'était l'époque de Michel aussi à part ce détonateur et ce moteur général par quel catalyseur est-ce que j'y suis arrivé pendant que je travaillais sur le catasto florentin de 1427 donc dans ces années 66 78 de grandes lignes s'étaient dégagées qui concernaient les rapports entre hommes et femmes et entre les familles on entrevoyait au premier chef les rapports d'autorité voire de domination masculine l'importance du chef de ménage là aussi j'y reviendrai si vous voulez poser des questions que je réponde par la suite sur des questions des points plus précis mais disons sur l'autorité l'importance du chef de ménage qui était le seul représentant des groupes de parenté face et des femmes donc entre autres face au pouvoir public dans les structures même du ménage la qualité des personnes qui en dépendaient mettait en lumière la patrilatéralité disons des structures domestiques et des structures claniques ou lignagères du point de vue démographique on constatait un déséquilibre ça c'est un point important que je dois quand même dès maintenant signaler un déséquilibre numérique très important entre les hommes et les femmes assez saisissant à l'échelle de la population totale on comptait près de 12 ou 13 hommes pour 10 femmes ce qui quand même à l'échelle d'une population est un gros déséquilibre et ce rapport de masculinité qui était favorable aux hommes favorable entre guillemets caractérisait particulièrement les classes d'âge enfantine c'est à dire que c'était un phénomène qui prenait vie dès l'enfance dans les familles alors que le rapport à la naissance par ailleurs on pouvait le connaître était normal donc il se passait quelque chose pendant l'enfance autre domaine dans lequel j'ai été interpellée disons par cette source c'est que l'incertitude sur les âges des filles des âges que devait déclarer c'était un des grands attraits de ce document les âges déclarés aux autorités fiscales étaient beaucoup plus flous et imprécis pour les filles ou les femmes que pour les hommes et je notais enfin que le même flou caractérisait souvent la nomination des femmes il y avait sinon un flou du moins des variantes dans leur désignation qui révélaient que leur place n'était pas aussi bien fixée que celle des hommes mais je passe un peu vite parce que j'ai encore pas mal de choses à dire et que le temps j'ai dit que le Catastos voulait donc un dénombrement exhaustif en fait il avait aussi des absences bizarres par exemple la grille magnifique qu'on pouvait appliquer donc au document permettait de connaître pour chaque individu son âge son état civil sa place dans le groupe de parenté donc sa filiation par rapport au chef de famille et pourtant il y avait donc des absences ou des non-dits aujourd'hui on parle des millions de femmes qui manquent en Chine en Inde etc il manquait en effet beaucoup de femmes en Toscane beaucoup trop pour que cela ne soit pas un problème et analyse faite on n'avait pas seulement affaire aux déficiences disons des collecteurs d'informations ou à quelques troubles qui se seraient passés au moment de l'enregistrement des copies du document il fallait vraiment admettre l'hypothèse que les gens qui faisaient leur déclaration d'impôt cachaient ou oubliaient un certain nombre de choses et de gens les femmes en l'occurrence et ce sont surtout ces absences là qui m'ont fait m'interroger sur la situation des femmes dans une société particulière celle qu'on voit au contraire généralement et traditionnellement comme un joyau de la renaissance ayant donné des femmes de merveilleuses images et délicieuses images pour les retrouver ces femmes qui étaient tu ou qui étaient disparues on ne pouvait pas faire trop confiance aux sources fiscales et il fallait aller voir d'autres types de documentation et j'ai cherché une réponse à cette question notamment dans les livres de famille qui sont très abondants en Toscane ils avaient bien moins de raison de cacher eux aussi des choses que les contribuables pouvaient avoir intérêt à cacher au fisc dans le Catastro beaucoup d'observations dans les marges du texte principal dans les apartés en quelque sorte touchaient les femmes ou les filles et m'apprenaient à ne pas maintenir au déroulement attendu selon un questionnaire bien réglé concernant les biens et les membres du feu peut-être qu'ici je dirais quelques mots sur ma méthode ce qui est un bien grand mot pour qualifier les approches et les interrogations successives que j'ai expérimentées dans le cours de mes recherches vous serez aperçus que je suis une empiriste et pas une théoricienne et que ça n'est pas pour vérifier ou corroborer ou contredire quelques points théoriques que j'ai démarré l'une ou l'autre de mes recherches je crois plutôt dans la vertu d'une pour ma part dans la vertu de curiosité je dois dire que je m'arrête et que j'interroge ceux qui survient du passé les documents les monuments les images lorsque quelque chose me dérange ou dérange ce qui était établi je me vois plutôt bon enfin c'est une métaphore comme sur une barque dérivant sur une barque sur une rivière qui semble immobile et jetant ma ligne et tirant en eau profonde à partir des frémissements de surface tirant ma ligne je reviendrai sur un ou deux exemples qui peuvent illustrer cette soi-disant méthode j'ai donc plutôt progressé par approximations successives plutôt que selon un plan d'enquête préétabli en particulier lorsque j'ai travaillé pendant 10 ou 15 ans 15 ans sur les livres de famille je ne cherche pas à discuter je n'ai jamais vraiment cherché à discuter une problématique d'ensemble c'est aussi un défaut une timidité intellectuelle sans doute de ma part une problématique d'ensemble sur la différence sexuée sur le masculin et le féminin sur la domination masculine sur la dialectique entre rapport de classe et rapport de sexe mais j'ai abordé tous ces thèmes disons dans le dans le cours de la recherche je me suis aperçu ainsi que dans les marges du catasto lui-même les incidentes dans ce texte dont je disais qu'il était très formalisé c'était un questionnaire bref des détails de ces déclarations pointaient un problème un problème crucial dans la société florentine du temps florentine toscane et même italienne à savoir la dot et l'angoisse de ne pouvoir donner une dot convenable à sa fille de contribuer ainsi à la déchéance de la famille la peur de ne pas la recevoir entièrement ou de la recevoir d'en recevoir une trop grosse et de ne pouvoir la restituer en cas de veuvage tout cela tous ces problèmes là qui tournaient donc autour des filles à marier d'arroder les donneurs mais aussi les preneurs de femmes à la différence des épouses indiennes qui qui bon dont vous savez comme les belles familles livrent aux flammes leurs belles filles lorsque la dot n'est pas payée ou n'est pas suffisante on n'en arrivait peut-être pas couramment là en Toscane mais il arrivait très fréquemment que des florentines se languissent sous le toit de leurs parents alors qu'elles étaient déjà mariées promises mais même engagées par le rituel du consentement et ne puissent rejoindre la famille de leur époux et c'était quelque chose qui apparaissait très souvent en fait c'était vraiment un phénomène social qui en disait long sur 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 à défaut disons du fonctionnement de cette société et le précepte du droit romain tardif il n'y a pas de mariage sans dote sonnait vraiment comme un commandement un commandement inexorable on ne pouvait pas lui échapper et qui pesait sur toute la société italienne jusqu'à des niveaux relativement modestes parce qu'ils menaçaient en fait la rupture de tout l'ordre social les anthropologues ils vivaient ils interprétaient les sociétés qu'ils observaient sans être rivés aux chiffres et aux moyennes qui aux historiens de ce temps c'était encore les années 70 apparaissaient tout à la fois rassurants et éclairants mais il faut le dire qui tournait court dès lors qu'on s'interrogeait sur les processus sous les motivations profondes et dans ces discussions avec des anthropologues essentiellement de l'école j'ai appris sur la parenté sur la nomination sur les rituels les échanges de biens comment on pouvait contourner par d'autres approches d'autres formulations d'autres interrogations et d'autres ressources documentaires aussi le mur des questions contre lesquelles on battait à coup de statistiques et de quantifications et c'est comme ça je suis devenue disons plus attentive aux à-côtés aux lapsus aux redites aux commentaires des documents qui semblaient les plus rigidement façonnés comme le catasto mais aussi donc je les ai cherchés ces à-côtés dans les livres de famille qui offraient un matériau beaucoup plus ouvert à ces modes d'interrogation pour mieux comprendre les conflits la situation des femmes dans une société aussi attachée à un échange inégal dans le processus nuptial la femme appartient et son corps et sa dot apportant et son corps et sa dot chez son mari donc les familles donneuses de femmes sont toujours en état en quelque sorte de difficulté ou d'infériorité je me suis donc tournée pendant je le disais une quinzaine d'années vers ces sources qu'on appelle les relicordans et les les enregistrements disons les livres des livres de famille qui sont des documents non plus d'initiatives privées publiques je veux dire mais d'origine et d'utilisation et de rédaction et d'utilisation privée spécifique de cette société marchande qui était les villes toscanes des 14e 15e siècle ce qu'on appelle en France des livres de raison à la même époque était tenu dans l'enceinte familiale par le responsable masculin de cette famille et leurs consultations étaient en principe réservées aux héritiers mâles aussi il visait à conserver les traces de tout ce qu'il pouvait apporter selon la formule de l'époque honneur et profit au groupe au groupe de parent de parenté qu'il s'agisse de ses effectifs en enregistrant naissance mariage décès de façon beaucoup plus précise que les simples âges estimés dans un dans le catasto ou de ses biens matériels de ses biens matériels acquis cédés exploités rentabilisés ou encore de son expression publique à travers les rituels du cycle de vie les positions politiques occupées par les membres de ce groupe les honneurs dont ils étaient gratifiés donc vous aviez là une panoplie disons d'indicateurs du statut social et de la vie démographique peu de place y était faite aux sentiments et aux affects personnels malgré tout sinon marginalement ou en guise de justification à une décision il ne s'agissait encore aucunement de journaux intimes de journaux personnels et intimes c'était des outils de travail quotidiens de survie collective dans toute la bourgeoisie petite ou grande de l'époque dans les villes et ce type de documentation exprimait la conscience de groupes qui régissaient chacun le sens des responsabilités et de la solidarité entre les générations dans une société marchande qui maniait constamment l'écrit au moins sous les plumes masculines des femmes étant exclues très largement presque totalement de l'écriture alors sur ces livres j'ai travaillé seule mais en rapportant constamment ce que j'y découvrais dans les archives italiennes des livres inédits pour le discuter à Paris dans les séminaires collectifs en particulier celui que j'ai longtemps mené en compagnie d'André Burguer et Françoise Zonabent autour de thèmes qui nous intéressaient également autour de thèmes concernant la famille disons je traitais d'abord les discours masculins qui généralement étaient stéréotypés comme un discours sur les faits et toutefois les commentaires personnels de comportements ordinaires dûment nommés mais ritualisés révélaient aussi à leur manière les marges de manœuvre dont ces rédacteurs disposaient pour mener au mieux leurs affaires de famille et leurs affaires publiques intimement liées dans cette culture de l'honneur et du profit comme je disais tout à l'heure à la différence des contribuables du Capasto qui est un document qui est une coupe à travers la société à un moment donné les livres de famille s'égraînent au fil du temps et laissent deviner les hauts et les bas d'un destin familial collectif et les stratégies qui leur répondent naturellement les rédacteurs parlaient de leur femme dans les relations de rituels de naissance de mariage lors des décès aussi ou encore dans les parties de leurs livres qu'ils consacraient au conte au conte quotidien mais ils n'en rapportaient qu'exceptionnellement les faits propres et les dires et j'ajoute que ce genre des écritures ordinaires était si bien de la responsabilité des hommes qu'il ne subsiste avant la fin du XVIe siècle en regard des dizaines même des centaines des centaines de livres de contes et de raisons ou de familles qui sont tenus par des hommes qu'une toute petite poignée et quand je dis poignée c'est une dizaine au XIVe, XVe siècle de livres tenus par des femmes des veuves généralement qui très souvent d'ailleurs ne maniaient même pas la plume mais dictaient à l'un de leurs fils et intitulaient le livre à leur nom les filles ne recevaient aucunement les mêmes apprentissages de la lecture et de l'écriture que leurs frères et n'étaient pas destinées à prendre en main les reines de la vie domestique une fois veuve on attendait d'elles soit qu'elles restent soumises à l'autorité d'un fils ou d'un beau frère soit qu'elles se remarient et passent sous l'autorité d'un nouvel époux si pourtant elles choisissaient de vivre hors de leur foyer hors du foyer d'un enfant disons on espérait qu'elles iraient vivoter chichement d'une petite rente tirée de leur dot échastement parce que malgré tout il fallait encore préserver l'honneur posthume de l'époux sans dissiper toutefois cette dot parce qu'elles devraient revenir à leurs enfants après leur mort bref dans la société florentine ou toscane on n'envisageait pas du tout qu'elles se lancent dans des investissements de façon autonome comme cela peut se passer à Gênes ou surtout à Venise qui auraient nécessité la tenue de comptes selon les règles marchandes il n'y avait guère que les jeunes veuves restant auprès de leurs enfants qui risquaient d'avoir à tenir des écritures sur la gestion de leur fortune en attendant la majorité d'un fils et de toute façon hors de quelques rarissimes correspondances il y avait peu d'espoir de saisir la parole des femmes in vivo et c'est quand même dans ces livres masculins que je me suis acharnée à interroger sur les femmes et je l'ai fait dans plusieurs directions par plusieurs approches une approche démographique ethnologique aussi ou anthropologique d'abord démographique parce que les livres de famille avaient entre autres fonctions je l'ai dit de tenir un état civil une sorte d'état civil de la famille en l'absence encore de registres de baptême ou de registres paroissiaux disons les registres de baptême commençant à Florence sans doute en 1430 mais étant conservés à partir de 1450 1380 à Sienne c'est-à-dire des registres de décès qui étaient très partiels des registres de sépulture longtemps confiés au seul croque-mort à Florence registre de mariage ça n'existait pas alors qu'il y ait eu un souci astrologique chez certains pères qui notaient à la minute près l'heure et la naissance de leurs enfants c'est possible et c'est même parfois à attester mais c'est surtout à la nécessité de justifier son âge et sa citoyenneté lors des candidatures à des fonctions municipales dans l'établissement des données fiscales que répondent à partir de 1390 ces enregistrements privés en ce qui concerne au moins les garçons pour les filles il s'agira dès les années 1430 de préciser ces informations à l'occasion de la constitution de leur dot dans un fond public voué à justement avec garantie d'état la banque publique des dots voué donc à constituer à la constitution à la main à la main progressive de la dot d'une fille mais dans un cas comme dans l'autre la constitution d'un tel état civil est donc étroitement liée au progrès et au contrôle de l'état dit moderne bien plus qu'aux exigences de l'église lesquelles ne se feront jour qu'à partir du début ou même du milieu du 15e siècle ces données qui sont rassemblées parfois pour les naissances sur un même feuillet du livre de famille parfois éparpillées au fil des enregistrements quotidiens augmenté de tous les détails qu'on peut relever dans ses livres sur les mariages ultérieurs la descendance propre des descendantes directes et la disparition de ces individus tout cela m'a permis de compiler des fiches de famille à la mode de Louis-Henri qui ouvrait sur la reconstitution une reconstitution des familles qui a si bien servi comme vous savez la démographie historique à la française des années 1950-1980 je me suis risqué cependant à approcher les caractéristiques de la nuptialité et de la fécondité des femmes sur laquelle beaucoup d'estimations partielles sont trop vite généralisées et j'ai donc mené des études d'histoire démographique ainsi que un peu sur la mortalité à partir de ces fameux livres de famille j'en dirai juste quelques mots mais ces études permettaient de montrer que la vie féconde d'une femme dans ces milieux citadins il s'agit uniquement des milieux citadins prenait fin en moyenne avant l'âge de 40 ans je pouvais montrer que l'espacement des naissances était lié aux pratiques de l'allaitement mercenaire d'une part et de l'autre à la possibilité quand même en fin de carrière féconde pour les femmes d'une limitation volontaire des naissances en fonction du sexe des enfants des enfants déjà nés et des pratiques donc contraceptives qu'il faudra certainement explorer plus avant mais il y a quelques indices là j'ai pu aussi un peu approcher la fréquence comparée des remariages d'hommes et de femmes le volume des descendances finales de ces couples florentins qu'ils soient qu'ils aient été interrompus par la mort précoce de l'un des époux ou qu'ils aient pu se prolonger jusqu'à la fin de la vie féconde des femmes le mouvement saisonnier des naissances aussi j'ai pu l'observer et le comparer au mouvement saisonnier des naissances sur l'ensemble de la population à partir des registres de baptême et cette comparaison a montré les spécificités sociales des familles aisées qui tenaient des livres donc de famille des livres de raison par rapport à l'ensemble de la population en mettant en évidence le plus grand respect des périodes prohibées dans les classes aisées que dans l'ensemble de la population la mortalité aussi comparer des enfants des deux sexes confirmer les observations faites dans le catasto le cadastre même dans les familles qui avaient du bien et qui n'avaient pas l'habitude d'abandonner à la naissance aux hospices à l'hospice central ces enfants de sexe féminin sauf les filles d'une esclave domestique il y avait il existait une discrimination rampante qui amoindrissait l'espérance de vie des filles durant l'enfance et cela particulièrement durant les périodes d'épidémie les livres de famille jetaient de fait la lumière sur l'élevage des nouveau-nés qui n'était guère connu jusque là que pour quelques familles princières ou huppées à travers l'Europe dans les milieux moyens ou plus aisés d'une ville comme Florence la norme n'était aucunement l'adaptement maternel en dépit des textes savants qui disaient tous il faut que la mère nourisse qui s'appuyait sur les textes antiques les parents abandonnaient cette fonction à une nourrice presque toujours au mieux ils en contrôlaient le travail sous leur toit et généralement ils envoyaient l'enfant au dehors dans les meilleurs cas en ville et le plus souvent à la campagne et souvent assez loin moins ils avaient de moyens et plus loin était l'enfant et donc moins surveillé était la nourrice et la nourrice qui était donc moins chère qui revenait moins chère que si elle était à Florence dans une rue voisine les petites filles étaient en outre sevrées en moyenne un peu plus tôt que leurs frères ce qui était aussi un indice d'un moindre intérêt pour leur survie enfin du moins on peut l'interpréter comme ça moindre soin moindre dépense donc semble-t-il un moindre souci pour les filles que pour les héritiers mâles et c'est dire qu'en contradiction avec l'exaltation qui est récurrente dans les textes d'historiens de l'art ou d'historiens tout court l'exaltation de la maternité et du jeune enfant par les innombrables représentations de la vierge à l'enfant il y avait peu de chance qu'une mère italienne des classes aisées voit s'occupe nourrisse ces très jeunes enfants et les voit avant le retour de nourrice un peu avant l'âge de deux ans d'ailleurs c'est bien de ces bébés grassouillés d'environ deux ans ou dix-huit mois qui ne marchent pas encore que les peintres représentent sous ces traits l'enfant Jésus les vierges à l'enfant parce que les peintres après tout qui étaient pères évidemment ne voyaient pas plus que la mère leur enfant en bas âge alors ce travail longitudinal d'établissement de fiches de famille d'interprétation de retour aux documents etc qui exige beaucoup de patience beaucoup de précaution beaucoup de précaution aussi dans l'interprétation des données offraient l'avantage de s'exercer sur des cohortes d'individus que je pouvais suivre pour certains peut-être pas pour tous durant toute leur vie et j'insiste sur ce trait parce que je ne connais pas d'études qui est permis de le faire pour une population aussi ancienne 1427 1430 et sur un groupe aussi large quand même 60 000 familles plus d'une centaine de couples oui je parlais des 60 000 familles du Catastro mais pour les Ricordans j'ai environ 120 couples dont je peux suivre en effet la vie intime à travers une, deux, trois générations et toutes ces interrogations et les réponses dégagées des livres de famille qui sembleront peut-être à certaines d'entre vous bien datées aujourd'hui elles ont en effet pris initialement place dans un cadre problématique qui était très préoccupé de la vie biologique des individus des femmes en particulier et qui était centrée sur le corps et sur la procréation légitime ou pas légitime mais je ne crois pas qu'il faille pour autant récuser les apports de cette démarche comme beaucoup le font aujourd'hui pour plusieurs ordres de raison d'une part en discréditant les approches quantitatives et donc je vais faire un petit plaidoyer pour les approches quantitatives même si elles semblent un petit peu obsolètes et donc ce discrédit a porté jeté sur les tentatives de cerner par le quantitatif les mouvements profonds de la population les tendances de fond et qui sont aujourd'hui renvoyées un peu au magasin des antiquités parce qu'elles oblitèreraient les choix et les destins individuels et d'autre part qu'on soit féministe ou non en dédaignant sous le prétexte que des recherches de ce type réduisent les femmes à leur corps et la vie sociale à la sphère privée l'éclairage jeté sur les usages anciens de ce corps par les hommes et par les femmes au contraire il m'est apparu que celles-ci pouvaient prendre des initiatives ou se livrer à des esquives dans le lit conjugal entre autres auprès des berceaux dans leurs apparitions publiques elles tournent ainsi les lois somptuaires par exemple et toutes ces esquives peuvent en dire long sur les rapports entre les sexes et sur le déni qui est opposé par les femmes aux excès de l'autorité masculine or c'est ce que peuvent aussi révéler les calculs des démographes si on veut bien les lire sans a priori exclusif défavorable je dirais même plus c'est que ce que le dépouillement de ces écritures privées peuvent aussi nous dire des brouillages à cette époque entre vie publique et vie privée vie publique ou politique et vie privée ou domestique les travaux sur l'alliance de mariage au Moyen-Âge montrent constamment combien celle-ci entre l'alliance donc le mariage entrait dans le jeu politique des élites des milieux dirigeants et comment les femmes qui étaient évidemment manipulées comme des marchandises marchandises c'est le mot qu'utilisent les florentins les toscans et plus largement les italiens pour désigner la fille à marier ça en dit quand même assez long mais donc elle nous montre comment cela entrait dans le jeu politique des milieux dirigeants et comment ces femmes étaient manipulées au moment des négociations de l'alliance et devenaient dans l'imaginaire peut-être dans la réalité des fauteuses de paix non pas de guerre mais de paix contribuant au rapprochement des familles concurrentes jusque-là ennemies souvent ennemies peut-être ne pouvaient-elles pas être directement actrices de l'histoire par des actes des paroles publiques car la vie publique leur était largement interdite mais elles étaient certainement plus que de simples faire-valoir de leurs époux elles constituaient la substance même de l'échange social et les affaires portées devant les tribunaux ecclésiastiques montrent assez qu'elles pouvaient prendre des initiatives réprouvées par leur milieu social mais qui témoignaient d'une certaine indiscipline collective je disais que j'avais aussi adopté une démarche plus ethnologique disons dans l'analyse des livres de famille florentin je me suis en effet intéressée aux rituels aux échanges de cadeaux à l'alliance spirituelle aux structures de la parenté large et par le biais des cérémonies nuptiales par exemple j'ai cherché à éclairer les places symboliques qui étaient occupées par les femmes dans les rituels de mariage et de baptême les étapes et l'enchaînement des gestes qu'on donne aux femmes dans le processus nuptial donner sens à ce que l'iconographie répète à satiété mais peut-être auquel les historiens n'ont pas assez prêté attention à savoir qu'en Italie à l'aube de la renaissance la fille est donnée au mari lorsqu'elle reçoit devant un notaire un anneau qui scelle l'union conjugale il n'y a pas forcément échange verbal c'est éventuellement l'homme seulement qui dit qu'il veut prendre femme ou quant à la femme il peut rester tacite le silence de la femme vaut acquiescement c'est le geste du mari qui donne l'anneau à sa future épouse qui scelle l'union et les livres de famille montrent à satiété que les hommes d'église n'interviennent presque jamais dans cette cérémonie c'est un notaire qui enregistre les verbes à des prises les paroles de consentement immédiat lorsqu'elle était recherchée par le couple la bénédiction nuptiale donnée par un prêtre sans rien d'obligatoire prétendait moraliser le mariage non pas le valider le mariage était d'abord un contrat qui était reconnu par la société après le don de l'anneau à la faveur du transfert public de l'épouse dans la maison de son mari et de la fête des noces qui avait lieu chez le mari on peut même dire que le mariage n'était un sacrement que dans la mesure où il était consommé généralement au soir de cette fête sous le toit du mari toutefois les livres de famille permettaient aussi de saisir des mouvements de fond qui préparaient sourdement au bouleversement introduit par le concile de 30 au milieu du 16ème siècle le rôle essentiel du prêtre qui crée le sacrement de mariage par ses paroles et ses gestes et qui est institué comme vous le savez par le concile de 30 semble en effet anticipé par des glissements au sein du processus nuptial florentin dès la seconde moitié du 15ème siècle par exemple la consommation a de plus en plus souvent lieu juste après le don de l'anneau par le mari à sa femme sous le toit du père de la mariée et la bénédiction nuptiale est peut-être et même très certainement plus souvent demandée dans la seconde moitié du 15ème siècle et au début du 16ème par le couple alors qu'auparavant très souvent elle n'existe pas alors ces observations sur des dizaines et des dizaines de relations de mariage et de noces que j'ai trouvées dans les livres de famille florentin tempèrent me semble-t-il les assertions sur l'évolution du mariage entre la fin du Moyen-Âge et le concile de 30 et qui se fondent largement sur des sources concernant l'Europe du Nord lorsque elles insistent sur l'emprise de l'église beaucoup plus près que ce cosse dans ces pays qu'elle ne l'est dans l'Italie du centre Nord et en particulier à Florence alors j'ai encore un petit un quart d'heure à l'occasion de ces cérémonies liées à l'alliance de deux familles et à la formation du couple l'échange de biens matériels le trousseau la dot les cadeaux ritualisés du mari à sa femme ou des invités de la noce aux époux m'apportait-il des informations sur les rapports entre mari et femme et plus généralement entre hommes et femmes voire sur les relations parentées c'était une question que je me suis posée l'Italie de la fin du Moyen-Âge avait ressuscité ou revivifié le régime dotal antique et je pouvais constater l'importance de la dot dans tout le jeu social je l'ai dit et j'ai dit aussi l'angoisse qu'elle suscitait chez les pères de filles à marier entrer au couvent à l'époque cela exigeait aussi que la nouvelle moniale y apporte une dot certes bien moins élevée que la dot d'une épouse mais quand même assez conséquente pour écarter du rang démonial consacré les filles pauvres ou même de familles médiocres marier une fille dans les classes aisées ou supérieures exigeait que les parents pensent dès sa naissance au moyen de la doter en fonction du rang social de sa famille cela dit pour trouver un partenaire de mariage les filles étaient mieux placées que les garçons qui étaient en surnombre par rapport à elle j'ai dit qu'il en survivait beaucoup plus après l'enfance alors que les hommes risquaient bien plus de rester dans un célibat prolongé voire définitif et la dot n'était pas le seul élément des échanges nuptiaux Agnès Fine après Yvonne Verdier a évoqué Agnès ici même il y a un an l'importance du trousseau dans la société rurale traditionnelle de la France du sud-ouest ma documentation italienne celle des livres de famille les écrits des juristes anciens italiens et les rapports des ethnologues des 19e début 20e siècle m'ont engagé à réfléchir sur les descriptions de trousseau que je trouvais dans ces livres de famille et sur sa place dans l'ensemble des échanges qui étaient liés au mariage au 14e et 15e 16e siècle le trousseau des bonnes familles ne fait pas d'allusion à la procréation ou à la mise au monde des enfants à la différence semble-t-il de ce que les ethnologues ont repéré sur les trousseaux paysans surtout enfin de la France paysanne des 19e début 20e siècle dans les trousseaux florentins pas de linge de maison et pas de drap de thé ouvragé et il est rare aussi que l'on voit la fille inubile évidemment de bonne famille mais travailler à son trousseau il semble que le plus souvent au moins dans ces familles perles bénes et ces familles bien des élites citadines que les items de ce trousseau soient acquis à monnaie sonnante ou taillés à l'extérieur contre donc argent par des tailleurs plutôt que fabriqués à la maison le trousseau féminin parle en revanche abondamment du paraître de l'épouse de sa dignité comme représentante du statut social de sa famille de sa famille et de celle de son mari il se concentre sur ses parures depuis les pantoufles ou les socs jusqu'aux chemises mais aussi aux diverses robes courantes ou d'apparat ou fichus de tête or ce trousseau et la dot suivent des circuits tout à fait révélateurs de la situation dégradée à la fin du Moyen-Âge italien de la femme qui est balottée entre deux familles entre deux lignages plus largement dans un beau livre qui vient de paraître La dette des familles Isabelle Chabot décrit les allers-retours de la dot du trousseau qui en fait partie des coffres qui le contiennent entre les deux familles alliées au gré des aléas de l'union conjugale et des veuvages l'un de ces apports majeurs est de relire les historiens du droit dans une perspective anthropologique pour relier les rituels qui organisent ces déplacements de biens aux évolutions profondes qui creusent entre 14e et début du 16e siècle le déficit croissant de pouvoir accorder aux femmes sur les biens qui étaient liés à leur mariage un autre aspect ethnologique disons qui m'a beaucoup intéressée à partir des livres de famille c'est ce qu'il note de la naissance et du baptême des enfants le père qui est le scribe familial nommait pas les noms des parrains et éventuellement des marraines mais les premiers étant beaucoup plus nombreux que les secondes dans le rapport de 80% à 20% à peine les livres de famille contiennent ainsi une mine d'informations sur ce lien qui évidemment est religieux mais qui est essentiellement social puisque le compérage et le comérage en Italie prévalent sur le parrainage c'est à dire que les liens réciproques d'amitié d'entraide de service qui unissent les parents charnels et les parents spirituels étaient beaucoup plus forts que ceux entre parrain et filleul en deux générations différentes le parrain ne s'occupait guère de son filleul une fois la cérémonie du baptême terminée et en particulier il n'en suivait pas l'éducation ce désintérêt décrivait me sembla-t-il des conceptions que ces sociétés se faisaient de la filiation et des liens de parenté les enfants appartenant au lignage de leur père ne devaient recevoir que de lui ou à défaut d'autres parents paternels leur éducation leur façonnement en quelque sorte leur aptitude à recevoir et à transmettre après eux les valeurs du groupe les mères qui étaient largement incultes étaient elles aussi écartées de l'éducation des garçons après leur petite enfance et elles étaient confinées dans le dressage des filles aux tâches disons domestiques parrains et marraines dans ces conditions étaient confinées dans leur rôle minimal de passeurs au moment du baptême dans le groupe des chrétiens non pas d'éducateurs et de substituts aux défaillances des parents charnels comme certains moralistes ecclésiastiques commençaient à le prêcher quelques mots encore sur la place faite aux femmes dans les généalogies aux représentations desquelles je me suis plus tard intéressée à l'échelle de l'Europe la très grande majorité des généalogies florentines qui sont dressées par des hommes de la famille n'introduisent les femmes que pour des raisons disons d'exception parce qu'elles ont été des héritières ou parce qu'elles se sont mal conduites éventuellement des héritières de bon ou de mauvais gré du côté de leur parenté ces généalogies offrent donc en quelque sorte l'ossature masculine d'un lignage et elles sont en cela cohérentes avec l'idéologie patrilinéaire des classes supérieures au moins des indices me suggéraient quand même que des femmes pouvaient parfois prendre part au travail de remémoration qui conduisaient à l'établissement de ces généalogies et j'ai été d'autant plus heureuse de trouver trace de cette intervention dans un document qui a été édité je crois depuis le 18e siècle mais auquel on n'avait pas prêté attention c'est les souvenirs sur ces parentés de naissance et d'acquisition que dicte une vieille dame Florentine à son fils vers le milieu du 14e siècle et ces souvenirs montrent que les associations d'idées de cette femme les parcours de sa mémoire qui remontent ou descendent les générations diffèrent profondément des procédures des généalogistes masculins qui tous partent d'un ancêtre commun et descendent les lignes et les différentes générations au contraire cette femme généralement remontée vers un ancêtre ou une ancêtre et une place y était constamment systématiquement faite au maillon féminin qui avait contribué au tissu de la parenté jusqu'à établir vraiment des lignes uniquement féminines de filiation c'est le seul document que je connaisse qui soit aussi flagrant dans ce sens mais il est pour cela même tout à fait passionnant c'était une ouverture sur d'autres modes plus spécifiquement féminins de concevoir la transmission par les femmes dont j'espère qu'elle pourra être élargie par d'autres recherches il y aurait encore beaucoup à dire sur ce travail d'analyse de la sphère de la parenté et pour finir sur ce point je rappellerai seulement que des travaux ultérieurs où j'ai étudié la partie de l'aristocratie florentine qui était exclue de la vie politique et des magistratures communales qu'on appelait les manias ont tiré profit d'approches que j'avais mises au point dans l'étude de la vie privée des familles en ce qui concerne par exemple la nomination les alliances matrimoniales les processus d'adoption leur contrôle par les organes politiques qui sont progressivement mises en place dans ce but à partir de la fin du XIVe siècle il en ressort qu'il n'y avait pas de frontières étanches entre les procédures appliquées à la vie publique et celles courantes dans le domaine domestique ou parental on peut même penser que c'est en utilisant celle-ci à l'encontre de lignages ou d'individus que la société dominante disons jugée dangereuse pour la paix communale que les autorités florentines ont introduit un coin dans les blocs familiaux ou lignagés pour en limiter la cohésion et l'activité et la nocivité aussi le politique ici s'est emparé des armes traditionnellement brandies par des groupes de parenté pour affirmer leur identité et il les a retournées contre elles j'ai ainsi proposé une vision de la société italienne qui a fort heureusement car elle montre le caractère vivant de ses recherches soulevé des objections voire des accusations beaucoup des résultats de mes enquêtes fondées pour l'essentiel sur des observations concernant Florence et la Toscane ont été par certains ou certaines trop vite généralisées et se sont donc révélées brutes de coffrage inadéquates quand on les reportait sur d'autres sociétés régionales en Italie ou ailleurs des historiens et historiennes plus attentifs ont montré que des recherches tout à fait convaincantes que le modèle florentin devait être révisé par des recherches tout à fait convaincantes que le modèle florentin devait être révisé pour d'autres cités et États je dis modèle j'ai toujours été consciente pour ma part il me semble l'avoir aussi dit que ce soi-disant modèle poussait à l'extrême des traits des sociétés italiennes qui étaient moins marquées ailleurs que dans cette ville et cette région il y a des raisons politiques à cette exacerbation et à la crispation des milieux dirigeants florentins et plus généralement de la classe des citoyens sur le renforcement de contrôles juridiques morales physiques imposés aux femmes je suis persuadée que les recherches que j'ai menées sur la démographie et les rapports domestiques entre hommes et femmes entrent dans une interprétation globale des mécanismes sociaux et ne peuvent être considérées isolément sans fausser à appauvrir notre compréhension de cette époque et de ces sociétés je ne vous citerai qu'un article qui ayant été traduit en anglais a fait beaucoup jaser les milieux d'enseignants et d'étudiants que j'avais écrit donc et qui s'intitulait la mère cruelle et qui est indéfiniment brandie comme quoi j'ai eu une vision trop pessimiste et trop misérabiliste des femmes mais cet article entre dans un schéma plus général aux Etats-Unis en effet et certains et certaines m'ont accusé d'un certain misérabilisme de proposer une vision déprimante de la position des femmes dans cette société et de ne pas mettre en valeur leur stratégie propre leur agency leur capacité de résistance d'action en dehors du milieu familial ou domestique je veux bien que ces dimensions-là n'apparaissent pas toujours dans mes travaux ou peut-être marginalement mais enfin j'en ai quand même beaucoup traité aussi et les entrées au couvent le mariage l'autodéfense des femmes qui sont rédigées par des hommes malgré tout montrent à travers ce que j'ai pu écrire que j'ai tenu compte aussi de la marge de manœuvre des femmes mais il faudrait se tourner vers d'autres fonds documentaires je pense spécialement aux sources judiciaires qui sont très belles mais qui ont été justement alluvionnées en 1966 et donc très effacées et très difficiles à manipuler pour apprécier en fait cet aspect des choses la vie est brève et j'ai pas lu tous les livres je voudrais conclure en évoquant tout ce dont ce parcours sans a priori réellement a bénéficié grâce aux travaux d'équipe qui l'ont souvent remis dans la ligne droite j'ai évoqué les groupes de travail les séminaires communs à des historiens et des anthropologues qui dans les années disons 70-90 ou même 2000 m'ont beaucoup apporté je veux maintenant parler très brièvement de quelques-unes des entreprises collectives consacrées à l'histoire des femmes puis du genre auquel j'ai participé cela a pris diverses formes pour commencer la collaboration à la petite équipe qui sous l'impulsion de Michel Perrault a lancé et animé le bulletin Pénélope pour l'histoire des femmes basé au centre de recherche historique mais qui était ouvert à beaucoup de collaborations venues d'ailleurs et de Paris 7 en particulier un bulletin qui entre 1979 et 85 a vaillamment fait son travail de diffusion des recherches françaises en cours qui portaient sur l'histoire des femmes mais qui a souffert de l'atmosphère disons quelque peu d'arquoise et peu confiante du milieu scientifique environnant peut-être aussi de son manque d'assises théoriques et n'a pas pu passer à la vitesse supérieure d'une revue mais il en est resté un désir d'approfondir ce champ de recherche en discutant thèmes et enjeux et un groupe de chercheuses s'est réuni pendant près de deux décennies si je ne m'abuse au centre de recherche historique pour mener des enquêtes sur l'histoire des femmes et s'initier à la problématique du genre il a publié les résultats de plusieurs volumes que vous connaissez peut-être plusieurs de ses enquêtes Madame ou Mademoiselle la séduction la violence des femmes et aussi grande première aux annales un article signé collectivement sur j'ai oublié le titre mais enfin sur culture et pouvoir des femmes voilà c'est ça et de ce groupe est issu aussi pour l'essentiel vers la fin des années 80 l'équipe qui a relevé le défi des éditions italiennes La Terza et qui a préparé l'histoire des femmes en Occident qui a été pilotée comme chacun sait par Georges Duby et Michel Perrault et dont j'ai dirigé le second volume consacré à la période médiévale et j'ai également été mais alors là je le signale parce que je n'y ai pas eu un rôle bien actif brièvement présidente de l'association Mnemosine qui a été fondée à l'initiative de Françoise Thébault et qui est actuellement présidée par Pascal Barthélémy elle a en quelque sorte repris d'ailleurs le dessin de Pénélope en diffusant les travaux d'histoire des femmes et du genre et en militant plus ouvertement pour leur reconnaissance universitaire alors aujourd'hui je suis partie prenante depuis sa fondation en 1995 du comité de rédaction de la revue Clio histoire des femmes histoire histoire femmes et sociétés qui récemment est devenue Clio histoire genre et société c'est un travail d'équipe très enrichissant encourageant souvent divertissant on s'amuse bien mais assez prenant aussi j'y ai pris en charge avec une ou plusieurs autres amis du comité divers numéros dont l'un qui revisite l'apport scientifique de Georges Duby en matière d'histoire des femmes au Moyen-Âge un autre avec Pauline Schmitt et Gabriel Oubre sur femmes et images un autre encore avec Florence Rochefort sur les clôtures féminines prison couvent et le dernier lien familiaux que j'ai co-dirigé avec Didier Lett et Agnès Fine et où nous cherchons à analyser les affects développés au sein d'une famille en les croisant avec les positions d'âge de rang de naissance etc. dans divers régimes de genre voilà la boucle est-elle bouclée peut-être pour moi qui mène actuellement des recherches où le genre intervient de façon marginale bah qui sait mais certainement pas pour les nombreuses chercheuses et chercheurs qui travaillent à la bonne santé de l'histoire des femmes et du genre et que je remercie ici pour l'attention qu'elles ont bien voulu me porter merci merci Sous-titrage ST' 501 ...